Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de 32 de Tyranny. Après un épisode où on a rencontré Mathias et on a tué Mathias, vous êtes commencé à être habitués au fait que je tue à peu près tout le monde, on a trouvé des informations nous indiquant vers où pourrait se situer cette fameuse épée d'un pas vide qu'on recherche sur les conseils de Bledenmark. Elle se trouve précisément dans les anciens remparts infestés. On va y aller. Apparemment les anciens remparts n'ont plus de secrets pour nous. Après généralement les anciens remparts ce sont de longues missions. Et ça commence tout de suite avec le fléau qui se ramène. C'est bon. Destrois-les ! Ça c'est les petits donc ça va. Pas trop trop basse. Baric a quand même pris un peu cher. Sans regarder. Alors je vois à la fois des disgraciés du coeur. J'imagine qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont tapés dessus. Et que les survivants ont dû se faire attaquer par le chaos. Allez, on le termine. On a du gros. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'imagine que c'est là pas vide. Destrois-les ! Qu'est-ce que c'est là ? Ouah ! Sirine ! Non mais Sirine, 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 Sirine. Pourquoi je... je... Réveille-la s'il te plaît. Toi frappe tout autour de toi. Baric, prends une potion. Maintenant on va prendre une potion aussi. Ok, il va falloir frapper. Ou deux. Vous attaquez ça. Euh... Baric, je sais pas. Euh... Utilise ça. Toi fous-lui ton pied dans la face. Encore un petit peu pour avoir la potion. Baric, prends une potion. Moi aussi, prends une potion. Allez. Prends une potion. Allez. Prends une potion. Allez. Merde. Baric qui est tombé. Euh... Allez, ça c'est bon. On termine celui-là. Ouh... C'était chaud. C'était chaud, c'était compliqué. Il n'y a pas de raison qu'on pille pas les cadavres. Bon. Alors, avant de toucher à cette épée et de débloquer un monstre gigantesque ou quoi que ce soit. Voilà. Un petit repos. Un petit repos. Je pense... Que ce sera parfait. Parce que vu ce qu'on a pris dans la face... Bon. Allez. On récupère cette épée. Mais c'est de la merde. Au moment où vous posez la main sur la garde de l'épée, une drôle de sensation vous parcourt les bras, comme si vous les aviez plongés dans de l'eau chaude. La sensation est à la fois apaisante et intense. Et elle vous laisse s'envoi. Baric. L'impavide. J'ai vu cette larme trancher la chair de trop d'amis lors de la campagne de stalwart. Les autochtones se sont ralliés autour d'elle, en tenant des hymnes lorsqu'elle sortait de son four. Elle représente un sabole aussi fort pour les adomptés que pour la vigie de la sentinelle. Cyrene. Félicitations. Vous avez extrait une formidable épée de la pierre. Je suppose qu'elle est très puissante, mais elle a l'air de peser une tonne. J'espère que vous n'allez pas me demander de la porter. À mesure que vous vous habituez au poids de l'épée, vos pensées se retrouvent noyées par un concert de voix perpétuelles où se mêlent des fragments de discours exaltants, des cris de bataille glorieux et l'attente d'un triomphe à venir. Mes sensations disparaissent aussi vite qu'elles sont nées. L'impavide est agitée d'impulsions dans votre main. Son potentiel cherche désespérément à être assouvi. Vous avez autant l'impression de tenir une épée qu'un symbole vivant. La distinction entre les deux est parfois difficile à déterminer. Bien. Y aurait-il quelque chose qui va me tomber dessus, là ? Non ? Ah, mon Dieu. Alors, je pourrais couper l'épisode là, mais comme il est très court et je m'attendais à quelque chose de plus long et à farfouiller dans les anciens remparts. On va aller voir Blade & Mark dans cet épisode. Sachant que c'est le troisième et dernier artefact qu'il nous a demandé. Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve la suite de l'histoire. Et ce que veut Blade & Mark aussi. Vous l'entendez avant même de le voir, sa silhouette vous attend déjà dans l'obscurité. Vous avez fait bien dans les terres. Je dirais que vous êtes un hunter second à rien. Surtout de moi. Vous vous souvenez des années avant, quand j'ai dit que justice est juste le nom pour le plus grand arbre dans le règne ? Claimant que le Dauntless est partie de l'établir votre propre pouvoir, votre propre autorité. Et même si vous n'aurez pas l'intention, je vous conseille de garder la blade près. Elle a une valeur symbolique en plus de ses applications martiales. Vous examine attentivement et vous lissez de la fierté. Voir du respect sur son visage maquillé. Quelle autorité l'impavide me confèrera-t-elle ? Cela dépendra de vous. Ne vous attendez pas à ce que vos ennemis voient en vous le régent qu'ils ont jatis perdu. Mais à l'instar des guerriers légendaires qui maniaient l'impavide, vous aspirerez un respect mêlé d'admiration à tous ceux qui vous verront la porter. J'aurais besoin de m'entraîner pour manier un tel poids. Vraiment ? Voulez-vous vous entraîner maintenant ? Il soupire, mais vous le connaissez suffisamment pour savoir que cette requête lui fait plaisir. Anticipant sa réponse, vous attaquez avant qu'il n'ait que temps de se jeter sur vous. L'épée est incroyablement lourde et peu maniable, mais peu à peu vous prenez conscience en vous. L'épée proprement dite semble imprégnée d'une conscience. Elle ajuste son poids pour modifier l'angle de vos frappes. Elle améliore votre visée et insuffle davantage de mordants à son tranchant. Elle vous manie plus que vous ne la maniez. Vous finissez par toucher un des poignards de Mark dont le métal se brisande. Il lève alors une main pour vous interrompre, mais néfastement surpris. Il sourit. Nous ne laissons pas distraire. Je vous remercie, je suis surpris. Après tant de grandes efforts de construire une confiance, vous avez choisi, ou peut-être ne peut pas aider mais à suivre, le chemin solitaire. A chaque fois que j'essayais de dégoûter, ça c'est mal fini. Il faut croire que je ne suis pas un grand diplomate. J'ai vu ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas un talent wild. Vous êtes quelque chose d'un peu plus inusual, et plus dangereux. Les autres archons vous craignent. Enviez-vous. Vraiment-vous. 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 Qu'est-ce qu'il y a des attaques sur des terres contrôlées par le tribunal ? Ok. Qu'ils ramènent hachement vœux un petit peu. Et ils assiègent la flèche du puits de Vendrillon. Bien. Et bien, dans ce cas, ce sera dans le prochain épisode. Voilà pour cet épisode consacré à Mappavitz qu'on a récupéré. mais qui, honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'elle a de spécial. Puisqu'elle est déjà en qualité de chef-d'œuvre, comme les marteaux que j'ai sur moi. Mais elle fait moins de dégâts. Au niveau justesse, je fais la même chose. Alors, j'ai un peu plus de récupération. Je récupère un petit peu plus vite. Mais je fais moins mal, donc... Nanana. Les dégâts augmentent avec la renommée de l'appavide. Je sais pas. Est-ce que je la mets ? Je vais garder mon arme là. Euh... voilà. Je pense que je suis bien là. Bouclier d'azur, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je pense pas. En tout cas, on ira se battre contre Kravenhash dans le prochain épisode. Ça met un peu de suspense, de tension. Tout ce que vous voulez. Mais dans le prochain, ça va défor... Dé... Farouiller... Non. Dé... Défourailler. Défourailler. Ça va défourailler assez intensément, je pense. Et j'ai hâte de... Recevoir ma deuxième tête d'Arconde. Puisque Kernh, d'une certaine manière, c'est moi qui l'ai déjà tué. Mais c'était, si vous le rappelez, dans le prologue. Lors des choix de la conquête. Donc au final, on ne l'a pas fait activement. Même si les choix sont faits par moi. Et c'est moi qui ai décidé de mettre à mort Kernh. Donc voilà. Et bien sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. où on essaiera de tuer Gravenh. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça comme ici pour le calmer. Sur ce, bonne soirée à tous.